Et puis un jour, nous avons découvert l'incroyable. De la vie. Un monde habité. Des troupes aux entiers de petites bêtes de toutes sortes qui grouillent sur sa surface. Et parmi elles, des animaux qui paraissent avoir un début d'intelligence. N'étaient rien. Les Nithériens n'ont pas tous la même architecture. De manière étonnante, certains ont des formes similaires à celles des jeux d'éveil de nos plus jeunes enfants. Nithériens aiment bien décorer leur tanière de leur propre visage, pour ne pas oublier qui séjourne à l'intérieur, ou peut-être pour effrayer les autres espèces animales. Afin de mieux les connaître, nous allons maintenant les observer en utilisant des caméras sombres, imperceptibles de leur sens. Soyons bien conscients que ces images uniques viennent d'une planète lointaine. Très lointaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci est un terrien que nous appellerons par commodité Petitin. Des signes distinctifs laissent à penser que Petitin serait plutôt une femelle. Elle a eu une longue crinière passée au sommet de son crâne, probablement pour maintenir sa tête au chaud. Son thorax est équipé de deux pyroses, dont les embouts distributeurs de lait sont marqués d'une couleur plus foncée, sans goutte, pour permettre aux terrienaux et vissons déficientes de viser plus facilement pour la tête. Le bas de son dos est agrémenté de deux proéminences graisseuses arrondies. Les pattes postérieures sont couronnées par cinq doigts atrophiés. Au réveil, les femelles ont besoin de se regarder dans un miroir, pour vérifier si elles n'ont pas trop changé durant l'année. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501